Bonjour, aujourd'hui on vous présente le montage d'un kit-e-spi et des trampolines sur un hobby tandem trimaran Highland. Pour monter les trampolines, démontez d'abord le flotteur. Retirez ensuite le bras devant. Faites le glisser à l'intérieur du trampoline. Reclipsez le bras. Attention, installez bien la partie découpée sur la charnière du bras. Vous pouvez alors remonter le flotteur. Il ne reste plus qu'à installer les clips à l'arrière et les tendre. Pour le démonter, desserrez les sangles et déclipsez les clips. Roulez ensuite le trampoline. Utilisez les sandaux sous le trampoline pour le tenir au bras. Pensez à enlever l'élastique de maintien. Pensez à décaler le trampoline avant de rabattre le bras. Maintenant, installation du kit-e-spi. A l'intérieur, on trouve une drisse, un pack comprenant les poulies, une écoute, un avaleur. On installe l'avaleur sur le bras avant à droite. On installe maintenant la drisse. On la fait d'abord passer dans la tête de mât. On installe la tête de mât en tête. On bloque une extrémité de la drisse. On installe la mur de spi. Puis le taquet d'envoi de la drisse. La poulie arrière. La drisse y vient directement en descendant de la tête de mât. On bloque le temps d'installer le reste. On installe les tourelles à l'aide des vis auto-perforantes. Choisissez bien leur position une fois que le trampoline est installé pour tomber entre deux sangles. Les deux dernières vis se mettent dans les filetages du support de tourelle. On termine le serrage à la main. On installe maintenant la poulie plapon pour avaler le spi. Maintenant, une nouvelle poulie plapon pour orienter la drisse à l'arrière du bateau. On y passe la drisse de spi. On vérifie l'emplacement et on fait attention à ne pas être en dessous de la ligne de flottaison. On la boulonne en accédant par la trappe du bateau. Pensez à mettre les rondelles. On amène la drisse à l'avant pour la faire passer dans la double poulie. Elle passe ensuite dans le taquet. Il faut prévoir d'installer un pontet pour orienter au mieux la drisse. Vissez-le directement avec des vis auto-perforantes. On installe maintenant la cargue à travers l'avaleur de spi. Celle-ci ressort par la bouche d'avaleur. Il ne reste plus qu'à installer le spi. Installons d'abord l'écoute. On fait simplement une tête d'alouette autour du point d'écoute. On accroche maintenant la drisse à la tête de spi. Puis la mûre. Il n'y a plus qu'à passer la cargue à travers les trois patchs en terminant par un nœud. Pensez à le faire assez gros pour qu'il ne puisse pas sortir par le trou. Il n'y a plus qu'à drisser derrière le taquet pour que le spi monte. Vous pouvez maintenant passer les écoutes dans les tourelles. Avec la deuxième écoute, passez au-dessus de la cargue et entre le mât et l'avant du spi. Le point de tir dans cette position est idéal pour remonter au vent. En ouvrant le point de tir, on optimise la descente. On installe donc un pion pour décaler le point de tir. On utilise une vis auto-perforante. On a maintenant plusieurs réglages de point de tir. Pour affaler le spi, choquez les coudes, choquez la drisse et tirez sur la cargue. Votre kit spi fonctionne parfaitement. Pour plus d'informations techniques, n'hésitez pas à joindre directement le magasin Proust Selling à La Rochelle ou alors rendez-vous sur notre site pour voir tous les articles. Les liens sont en description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada